Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du magazine levélourbain.com. Aujourd'hui je vais te parler du vélo électrique pliable de 20 pouces, le Fleby Eolo que je teste depuis plusieurs jours. Tu vas voir ce petit vélo à tout d'un grand et il se vend à partir de 1699 euros. Je te propose de le découvrir en long, en large et en travers, alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo générique. Pour commencer, unboxing. Si tu n'achètes pas le vélo en magasin, tu le reçois dans un grand carton. A l'intérieur, tu as le vélo soigneusement emballé, la notice, les pédales, la selle et le chargeur. Concernant le montage, ce n'est pas très compliqué. Tu as une vidéo Fleby qui existe et qui est très bien faite, je te mets le lien ici et dans la description. Dis-toi qu'il te faudra 20 minutes pour le monter. Avant d'aller s'amuser avec le vélo, il faut bien évidemment charger la batterie. Tu as le choix entre deux batteries. La première est une lithium-ion de 10Ah 360Wh et 36V et la deuxième pour 250€ en plus est une 15Ah et 540Wh. Tu as deux possibilités de rechargement. Soit en branchant le chargeur au vélo directement, soit en retirant la batterie amovible qui est la tige de selle. Sur le vélo, tu as juste à ouvrir la petite trappe devant la tige de selle qui sert de batterie et la brancher. Ou alors tu débranches la prise en bas de la tige de selle, tu ouvres le collier de serrage et tu retires la batterie. Dis-toi qu'il te faudra environ 4 heures pour obtenir une charge complète. Petite précision, la batterie est faite pour 800 cycles uniquement. Quelques caractéristiques. Le vélo est disponible en deux couleurs, noir et bleu ciel. Une fois plié, il fait 85 cm par 42 et 74 cm. Son poids est seulement de 20 kg avec la batterie pour un poids max utilisateur de 100 kg. C'est un modèle unisexe qui existe en une seule taille mais il convient aux personnes jusqu'à 1,90 m. Tu as de nombreuses options à l'achat. Tu peux choisir la puissance de ta batterie, en prendre une en plus, avoir un display en couleur ou une sécurité pour la batterie. Maintenant, regardons ce vélo électrique pliable plus en détail. Je commence par les pneus anti-crevaison. Ce sont de très bons Schwalbe Big Apple de 20 pouces par 2,15. Ils ont la particularité d'avoir une bande réfléchissante. Ici, tu as une fourche classique à l'avant. Ce n'est pas une fourche hydraulique comme la majorité des vélos électriques. Pour arrêter celui-ci, tu as besoin de bons freins avant et arrière. Là, on a des freins à disque hydraulique Klax HD M3000 avec des disques de 160 mm. Pour te protéger des éclabous sur dos et debout, tu as deux garde-boue légers en plastique avec jupette. Et pour être en sécurité, deux jours comme de nuit, tu as un phare avance Star Union QD 240 connecté à la batterie. Pour l'allumer, tu restes appuyé deux secondes sur le bouton plus du contrôleur. On passe au poste de pilotage. Tu bénéficies d'un large cintre avec des poignets classiques. Dessus, tu as un display LCD qui fait aussi contrôleur et qui possède une prise de recharge USB bien pratique pour charger ton smartphone par exemple. Pour l'allumer, il faut commencer par allumer la batterie en appuyant sur le bouton sous la selle. Ensuite, tu restes appuyé sur le bouton ON du contrôleur ou du display. Cet écran te permet de connaître ta vitesse actuelle, ton niveau d'assistance, le kilométrage, le niveau de la batterie et les statistiques. Tu peux également régler les cinq niveaux d'assistance au pédalage à l'aide des deux boutons plus et moins. Si tu veux le contrôleur en couleur, tu as une option pour 30 euros de plus. Ensuite, tu as la petite sonnette à droite, la manette de freinage fait les billes ainsi que la manette 7 vitesses. Pour régler ton poste de pilotage, tu as une potence réglable en hauteur et en inclinaison. Concernant la propulsion, tu as des pédales pliables avec des réflecteurs qui te feront gagner de la place lors de son rangement. Tu as également un monoplateau de 52 dents. Pour être bien installé sur ton vélo, tu as besoin d'une tige de selle ajustable en hauteur. C'est le cas et en plus, elle contient la batterie. Tu peux la sécuriser à l'aide d'une clé, mais c'est une option à 30 euros et elle possède un fard arrière autonome rechargeable en micro USB. Et dessus est fixé une grande selle ultra confortable. On passe au cadre pliable avec ses soudures polies. Sur celui-ci, tu as la manette de pliage et le nom du vélo. Comme tu l'as compris, il se plie et pour cela, tu as juste à ouvrir la manette. Les câbles sont intégrés à l'intérieur, ce qui est pas mal du tout. Au niveau de la transmission, tu as un système avec une chaîne et un dérailleur à 7 vitesses L2. Ce dernier possède sa propre protection. Le porte-bagage arrière supporte jusqu'à 25 kilos et c'est une option à 50 euros. Et enfin, tu as une béquille latérale, bien évidemment. Le moteur se trouve dans le moyeu de la roue arrière. C'est un astre de 36 volts et de 250 watts. Avec lui, tu peux parcourir selon Fléby jusqu'à 60-70 kilomètres en mode éco. Bon, entre toi et moi, si tu roules à fond, tu vas faire entre 30 et 40 kilomètres. Ce chiffre dépend bien évidemment de ton poids, de ton chargement, du dénivelé, de ton parcours, de la manière dont tu utilises les 7 vitesses et les 5 niveaux d'assistance. Il va te permettre de rouler jusqu'à 25 kilomètres heure sans problème avec assistance en respectant la législation. Maintenant, il est temps de voir comment on plie ce vélo en 2 minutes. Sincèrement, ce n'est pas très compliqué. Pour commencer, tu baisses la tige de potence. Tu replies les pédales en les mettant bien horizontalement. Tu plies la tige de potence, puis tu plies le cadre en deux à l'aide de la manette. Pour info, tu as un aimant qui t'aide à tenir le vélo. Et enfin, tu baisses la tige de selle. Ce qui est cool, c'est que tu peux te déplacer en le tenant par la selle. Pour le déplier, tu fais la même chose dans l'ordre inverse. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Maintenant, tu veux savoir ce que j'en pense ? Avant toute chose, je t'invite à t'abonner à la chaîne Le Vélo Urbain pour être remis au courant des dernières vidéos, mais aussi à mettre un pouce vers le haut et laisser des commentaires ci-dessous afin de me soutenir. Eh oui, en faisant cela, tu favorises l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement mes vidéos en avant et qui me permettra par la même occasion de te proposer plus de contenu. Alors, par avance, je te remercie. Allez, on est en extérieur. Je vais commencer par le départ arrêté. Je suis en vitesse 4, assistance 5. On va voir un peu son accélération. C'est parti ! Hop ! 14, 16, 17, 18, 20, 23, 25. Quand même, on va vite à 25 km heure. Le moteur, il fait bien le job. Alors, quoi de mieux qu'une bonne descente pour tester l'efficacité des freins ? Surtout quand on a du monde droit devant soi. Allez, c'est parti ! Bon, le test du frein, ça freine bien. On voit quand même qu'on a des freins hydrauliques. En tout cas, ils font bien le job. Maintenant, le test de la côte. Je vais me mettre au niveau 4. Allez, 5. 5, 5. Vitesse 5, niveau 5. Bon. Pas trop de problèmes. Ça grimpe tout seul. Juste ce qu'il faut. Alors, maintenant, on va faire le test de l'enclenchement de pédale. Quand est-ce que le moteur part ? Donc là, je fais un demi-tour, un demi-tour. Même pas. Il ne faut même pas un demi-tour pour que le moteur s'enclenche. Donc ça, c'est plutôt une... Ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est assez réactif, quoi. Bon, après, là, je suis à fond. Je suis déjà à 25. Je mouline un peu. Allez, une petite côte. Ça grimpe tout seul. Bien confortable, tout ça. Alors, justement, au niveau du confort. Alors, on a une fourche normale à l'avant. On n'a pas une fourche hydraulique. À l'arrière, on n'a pas de petit amortisseur. Donc forcément, on a un vélo un peu plus tête-cul, comme on dit. Mais au moins, il est rigide. Donc ça, c'est bien. Et puis, c'est impliable. On ne peut pas non plus tout avoir. Et puis, en plus, c'est ce qui fait qu'il est léger, le fait de ne pas avoir tout ça. Et puis, on a une selle de type un peu selle de course. Donc, voilà. Au niveau confort, c'est, on va dire, moyen. Ce n'est pas une grosse selle selle royale. Et puis, au niveau des poignées, on a des poignées qui ne sont pas... Ce sont des poignées un peu design toutes rondes, toutes simples. On n'a pas des poignées ergonomiques sur lesquelles tu peux vraiment appuyer ta paume de main dessus. Bon, voilà. Donc, ce n'est pas le vélo le plus confortable. Mais en même temps, par rapport à d'autres vélos pliants, pliables, il est un peu comme la majorité. Mais pour faire de la ville, je pense que c'est vraiment amplement suffisant. Puis, on a quand même des pneus Schwelbe. C'est quand même des bons pneus. Donc, il ne suffit de pas trop les gonfler. Et puis, au final, ça amortit aussi les chocs sur les routes ou sur les chemins. Concernant la position de conduite, moi, j'aime bien parce qu'on a une position bien droite. Il suffit de bien régler la hauteur de la tige de selle, de la tige de potence. Et là, on pédale vraiment comme sur un vélo hollandais. Bien droit. On se fait pas mal au dos. C'est ultra bien pour de l'urbain. En plus, du coup, le vélo, il est vraiment bien maniable. On est bien dessus. Comme un vélo hollandais. Allez, je vais me refaire une petite côte pour le plaisir. Là, j'ai tout à fond. 7. Septième vitesse. Niveau 5. Et ça grappe, ça grappe, ça grappe. Hyper easy, easy. Les doigts dans le nez, comme on dit. Allez, on va refaire un autre test de freinage. On va freiner à la barre. On va bien voir. Ouais. Il faut 2 mètres, quoi. Tu mets à peu près 2 mètres pour freiner. C'est quand même plutôt bien. Alors, j'aime bien aussi tester le vélo sans assistance. Allez. On va mettre à zéro. Bon, il faut que je pédale un peu parce que je suis enlevée de la vitesse 7. Allez. Je démarre à 2. 3. 4. 5. Franchement, j'ai l'impression de ne pas avoir un vélo électrique. C'est le fait que l'ensemble soit assez léger. Là, j'ai l'impression d'avoir un vrai vélo. Je ne me rends même pas compte que j'ai un vélo électrique, quoi. Franchement, ça, c'est super bon point positif, quoi. Allez, je vais me remettre à 6, 7. C'est quand même un petit peu plus dur. mais là, à 4, nickel. Alors, si je dois porter le vélo... Bon, c'est un peu lourd. Mais ça le fait quand même. Je n'avais pas envie de descendre par le rail. Sur le côté du trottoir, j'ai déjà abîmé un vélo comme ça. Je préfère encore le porter. C'est dommage qu'on n'ait pas une petite poignée, là, pour le porter. Ça serait bien. En tout cas, franchement, je pense que tu peux en faire des kilomètres avec ce vélo sans aucun problème. On va refaire un petit test des vitesses. Elle passe vraiment super bien. Super vite. Là, je mouline. Et ça marche super bien. Bon, le vélo, il fait un petit peu de bruit, là. Il couine. C'est un vélo de test. J'aurais peut-être dû mettre un petit peu d'huile juste avant. Ça aurait été pas mal. Un truc bête, mais un truc qui est bien, c'est que là, j'ai pu mettre ma sacoche arrière. Donc, c'est un sac between Decathlon que j'avais testé il y a quelques années où tu peux retrouver le test sur la chaîne YouTube. Et j'ai réussi à le mettre nickel derrière, sans problème. Et je n'ai pas les pieds qui touchent. Je n'ai pas les pieds qui touchent le sac. Et ça, c'est bien parce que j'ai essayé certains vélos et au final, j'avais les pieds qui touchaient le sac quand je pédalais. Bon, il ne faut pas mettre les pieds au bout. Ça sera pointe des pieds sur les pédales. Mais si tu as bien tes pieds calés au milieu, c'est nickel. Ça passe nickel avec un sac. Petite précision supplémentaire. Vous avez été nombreux à me demander comment ça se passe sur les trottoirs avec les vélos. Alors là, dis-toi qu'ils passent absolument partout et que tu peux sauter les trottoirs sans problème. Ça ne gigote pas dans tous les sens. En résumé, les plus de ce vélo. Une fois plié, il ne prend vraiment pas de place. Niveau prix, il est très bien placé vis-à-vis de sa concurrence pour ce type de vélo électrique pliable. Et c'est cool pour une fois d'avoir des soudures polies et des câbles soigneusement rangés. Les freins hydrauliques, c'est hyper sécurisant aussi. Et les axes d'amélioration car le vélo parfait n'existe pas. Bon, pour allumer la batterie sous la selle, il ne faut pas avoir des gros doigts. Je trouve cela dommage que le bouton on-off soit à cet endroit. Niveau composants, on n'a malheureusement pas du Shimano mais par contre, je fais confiance à Fleby car ils me disent que ce sont de très bons composants comme la transmission L2 qui a été réalisée par le propriétaire de SRAM. Le phare arrière non connecté à la batterie, c'est dommage aussi maintenant. Et pour le confort, forcément, il y a mieux mais beaucoup plus cher et ça reste un vélo pliable. En conclusion, le Fleby Eolo est un vélo électrique pliable qui fait très bien son job. La batterie dans la tige de selle, c'est cool. Cela permet d'avoir un vélo plus design et surtout plus léger. Et au final, ce n'est pas mal de mettre des choses en option pour un prix de base plus faible et donc plus abordable. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je tiens encore à remercier Fleby et je t'invite à la retrouver dans sa version écrite sur le web magazine levélourbain.com. A suivre d'autres vidéos test du monde du vélo. Bye bye.